Musique Boaké, centre diocésien Saint-Joseph. Cérémonie d'hommage rendue à six enseignants de l'éducation catholique appelés à faire valoir leurs droits à la retraite. Une célébration marquée par des prières et reconnaissance. Au nom de Mgr Paul-Simeon Awanadjro, archevêque métropolitain de Boaké, les responsables de l'éducation catholique traduisent leur reconnaissance aux enseignants retraités pour leur abnégation au travail et les bons et loyeux services rendus à l'éducation catholique. Ces personnes ont rendu un service immense à la nation et il est bon que nous puissions nous arrêter un temps soit peu pour leur dire merci. Les responsables locaux de l'éducation nationale exhortent les retraités à aborder leur nouvelle vie dans un esprit de paix. Nous voulons encourager nos mamans et nos papas qui s'envoient à la retraite et que cette retraite soit profitable. Les professeurs désormais à la retraite saluent l'initiative et invitent les enseignants en activité à poursuivre l'oeuvre d'éducation des artisans de la Côte d'Ivoire de demain dans la rigueur. Ce que je pourrais dire à mes collègues enseignants qui sont encore sur le terrain il n'y a rien de plus beau que le travail. On ne devient pas riche dans l'enseignement mais l'enseignement nous garantit quand même notre dignité. Cette journée a été marquée par des remises de diplômes d'honneur et des présents aux retraités. Périmètre Résicole de Diabo Région de Gbeke Une dizaine de femmes en pleine récorderie Depuis deux ans, ces femmes rurales se sont lancées dans la résiculture pour assurer leur autonomisation. Considérées comme une activité agricole réservée aux hommes, vu sa pénibilité la résiculture n'a pas de secret pour ses agricultrices. Depuis deux ans, nous nous sommes lancés dans la résiculture. C'est vrai que c'est dur mais on trouve notre compte. Les revenus de la vente de notre production nous permettent d'aider nos maris pour scolariser nos enfants. Dans cette quête de leur autonomisation ces femmes sont confrontées à des difficultés. Le labou, la sénée, la récolte et le vannage, tout se fait de façon artisanale. Le travail est très pénible. On fait tout à la main. La pénibilité du travail nous décourage un peu. S'il y a des machines, on pourra faire de grandes productions et avoir des moyens pour nous prendre en charge. On va aussi aider le pays à importer moins de riz. Contribuer à l'autosuffisance en riz pour le pays reste un défi que ces femmes entendent reléver par la culture intensive du riz. Ces femmes sont accompagnées dans leur entreprise par l'association Ma Belle Commune de Diabou. Elle nous a envoyé des produits pour tuer les herbes. Et puis encore, elle a envoyé d'autres pour mettre sur le riz. Nous avons apporté des semences et des intrants pour faciliter déjà, durant la saison des pluies, les semences. Et nous les accompagnons jusqu'à la commercialisation. À côté des bafons non aménagés, un barrage offre la pratique du riz irrigué pour ces femmes. Là aussi, des difficultés sont à noter. Le riz, en fait, ça pousse, mais il n'y a pas l'eau. 80% de ce riz est produit dans les bafons. Ce barrage a été construit en 1987. Le potentiel est énorme. Malheureusement, les terres que doivent irriguer cette eau du barrage ne sont pas exploitées au maximum à cause du manque de moyens financiers, mais aussi de moyens matériels. Pour la transformation et la commercialisation de leur production, ces productrices peuvent se frotter les mains. Pour brancher la production, on n'a pas de problème. La vente se fait facilement avec l'aide de l'usine des femmes de Côte d'Ivoire. C'est nous qui n'arrivons pas à produire beaucoup. Aménagement des bafons, mécanisation et appui technique. Si ces obstacles étaient levés, ces femmes, tout en se réalisant, pourront accompagner le pays à couvrir ses besoins en riz. Le basculement du système analogique au numérique est désormais une réalité en Côte d'Ivoire depuis le 13 novembre 2021. Une nouvelle donne qui oblige les populations à disposer des équipements de la TNT, télévision numérique terrestre, avant de recevoir des images de télévision. Pour amplifier la sensibilisation auprès des populations, le président du conseil d'administration de IDT, société ivoirienne de télédiffusion, Venanskounan, est sur le terrain. A Bokanda, Daoukouro, Prikouro, Wélé et Mbayakouro, Venanskounan a expliqué aux populations l'importance et les bienfaits de la TNT. C'est une nouvelle norme technique qui permet à l'État de pouvoir offrir plusieurs chaînes de meilleure qualité à un moins de coût. Voilà pourquoi aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a 7 chaînes gratuites. La TNT, il faut le savoir, c'est gratuit. Moi que vous avez acquis et l'antenne et le décodeur, c'est ce message que je viens d'expliquer à nos parents. Pour le PCA des IDT, la TNT offre des opportunités d'emploi pour les jeunes. C'est un gisement d'emploi pour nos jeunes frères, pour nos enfants, pour nos neveux, pour nos cousins qui sont là, qui attendent que quelqu'un vienne leur de l'argent. Ne serait-ce qu'en étant installateurs ou revendeurs, ils peuvent gagner leur vie là. Cette démarche du président du conseil d'administration des IDT est appréciée. Aujourd'hui, le président de la République a dit qu'il va offrir du travail aux jeunes, en tout cas de la Côte d'Ivoire, en venant donner cette information. Former des jeunes pour être des installateurs, c'est un projet pour voyager d'emploi. Arriver au village, je vais informer tous les jeunes pour qu'on puisse venir faire la formation. La télévision numérique terrestre offre une meilleure qualité d'image et de son. Les équipements de la TNT empêchent la coupure du signal en cas d'orage. Pour l'heure, la TNT compte cette chaîne de télévision en Côte d'Ivoire. Le Centre national de transfusion sanguine de Boaké reçoit, de ses donneurs bénévoles, 35 poches de sang par jour, alors qu'il en fournit quotidiennement 70. Devant ce déficit, le Conseil supérieur des imams de Boaké s'emploie à apporter sa contribution à l'approvisionnement de ce centre en sang et produits sanguins. En témoigne cette cérémonie de dons de sang, première du genre, à la grande mosquée de Boaké. Dans un premier temps, pour répondre à l'appel de nos frères de la grande famille de la santé. Deuxièmement, pour nous s'acquitter de notre devoir, comme le sang courant de la Cibienti, quiconque a été à la base de la survie d'une âme est considéré comme celui qui a été à la base de la survie de l'humanité. En donnant du sang, on sauve des vies et on sauve aussi sa vie. Le sang du donneur subit des tests dont les résultats lui sont donnés. Les examens qui sont faits sur le don du sang sont les examens qui sont recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. C'est le VIA-SIDA, c'est les hépatites B et C, c'est la syphilis et le groupe sanguin. À chaque don de sang, ces examens sont refaits. Plusieurs personnes ont participé à cette collecte de sang et trouvent cet acte divin. Si tu as donné pour toi aujourd'hui, j'ai aussi vu que quelqu'un demain va donner pour lui aussi. Pour faire le don de sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans, avoir au moins 50 kilos. Pour cette première cérémonie, la communauté musulmane a pu offrir 58 poches de sang. Prestation délirante des humoristes sélectionnés pour la circonstance. Pour le ministre des Transports, Amadou Kone, par ailleurs député de Bouaké commune, qui a offert le spectacle de la AETI. Il s'agit de permettre aux populations d'aborder la nouvelle année dans la gaieté. Cette action d'œuvre sociale du ministre des Transports est soutenue aussi bien par les responsables de la AETI que les cadres de Bouaké. C'est une émission qui rassemble, qui va au-delà des chapelles ethniques, politiques et religieuses. Cela est très, très, très important. C'est une émission qui permet d'unir les Ivoiriens. Avoir un tel spectacle en ce mois de janvier, vraiment, je pense bien que c'est quelque chose de merveilleux, quelque chose qui a un peu de gaieté dans le cœur des Ivoiriens. Bonjour est une activité culturelle du groupe RTI. L'activité existe depuis 2006. L'année 2022 est donc la 15e édition. Merci à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501